Bonjour. La grève des enseignants s'annonce très suivie. Cette mobilisation historique par son ampleur sur ces 20 dernières années n'est pas une grève contre le virus, mais illustre le ras-le-bol grandissant dans les écoles. Mais l'exécutif est en très en soutien de Jean-Michel Blanquer, assure Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Ce n'est même plus de la langue de bois, c'est de la langue de guimauve, d'analphabète. Et d'ajouter, on avance comme un pacte dans cette crise depuis le début. Avancer comme un pacte, usé de métaphores inspirées par le rugby, noble sport s'il en est, quand on est un agrégat de petites gens comme nos gouvernements est une insulte à tous les connaisseurs de ce qu'est un paquet d'avant. Et ce n'est pas le seul reproche que l'on pourrait faire à ce gouvernement de rencontre. En fait, et si l'exécutif soutenait Blanquer comme la corde soutient le pendu ? Je me rappelle la formule de Victor Hugo parlant de je ne sais quel ministre au gouvernement dont il disait « Quelqu'un que l'on soutient est une personne qui tombe ». Quand on doit affirmer le soutien, c'est que le désaveu est fort. En langage politicard, ça veut dire qu'Emmanuel Macron et ses ministres ont décidé de ce protocole débile que Blanquer n'en est pas l'auteur, mais l'a appliqué à la lettre et que pour le moment, ils le soutiennent car ils n'ont pas d'autre choix. Je me trompe ? Et le porte-parole de nous faire le coup de la collégialité ? L'école des fans, ils se donnent tous la note de 10 sur 10, ils sont contents, alors qu'il y a plantage total de diagnostics et de solutions. Jean-Michel Blanquer est le seul ministre de l'éducation nationale dont la mandature dure plus d'un an ou deux depuis 50 ans de 5e République. Il est à son poste depuis 5 ans et le sacre de Macron. Une explication possible ? Macron n'a pas d'enfant, il s'office bien de l'éducation nationale. Le gouvernement fait peur, puis est dépassé par les conséquences de la panique qu'il provoque, panique et remous dans le marigot macronien qui ressemble de plus en plus à une mangrove nauséabonde, à quand des gens équilibrés aux manettes ? Comme les musiciens du Titanic, les voilà soudés pour nous jouer de belles musiques pendant que le bateau coule. Les changements de protocoles successifs à l'école pour les enfants sont totalement hors sol et sont à la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et par suite trouver l'unité entre toutes les parties prenantes des écoles. Nous avons aujourd'hui des écoles ouvertes, avec les classes fermées, après les remontées mécaniques fermées et les stations de sport d'hiver ouvertes. Cherchez l'erreur, la solution, c'est en avril prochain. Avez-vous vu lundi soir à la télé apparaître un grand tortarin à l'accent incertain, aux yeux exorbités, un rien d'écume aux commisures des lèvres, agiter ses grands bras tels s'enchaupant ça contre les moulins et déverser un flot de paroles ininterrompues, toutes aussi contradictoires les unes que les autres. En résumé, la Macronie dans toute sa folie. Ce n'est plus de la maltraitance, mais des actes de torture et de barbarie que subissent nos enfants.